Donc il y a près de 30 ans, je publiais l'astrologie selon Saturne et je voudrais expliquer pourquoi cet ouvrage était défectueux. Il était défectueux parce qu'il ne comportait pas la phase B, le plan B, la phase en alternance, en alternative. Et on ne peut pas définir une phase si on ne définit pas la phase inverse, comme on ne peut pas définir la gauche si on ne définit pas la droite. Donc je m'étais contenté d'étudier uniquement la phase, une phase correspondant au passage de Saturne sur le point Bernal ou à l'approche du point Bernal, point final. Donc ça c'était un travail qui n'était pas satisfaisant sur le plan méthodologique, même si ça a pu donner quelques résultats. Mais à partir du moment où vous ne précisez pas quelle est la phase en alternance avec celle que vous étudiez, ça n'est pas du travail sérieux. Et le problème de Barbeau, c'est qu'il n'a jamais parfaitement maîtrisé la définition des deux phases. Pour Saturne Neptune, il en est arrivé à simplement dire bon, il y a la conjonction, il n'y a pas la conjonction. Et pour l'indice cyclique, c'est à peu près pareil. Ou bien ça descend, ou bien ça monte. Mais les définitions sont extrêmement fragiles, extrêmement précaires, vagues. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, quand on travaille comme Yves Le Nobvre sur le cycle Saturne-Neptune, on n'est pas capable de distinguer entre deux, on n'est pas capable de distinguer entre deux conjonctions de Saturne-Neptune. Donc Le Nobvre va dire bon, en 1989 c'était Saturne-Neptune, conjonction, et bien en 2026 ça sera Saturne-Neptune-Neptune. Donc ça sera le même effet. Sauf qu'il ne tient pas compte. Donc on aimerait bien qu'il nous dise quelles sont les phases en alternance, en intervalle. Et ça il ne le fait pas. Et par exemple dans cet ouvrage, la soumission de Saturne, j'aurais dû par exemple étudier par comparaison ce qui s'était passé sept ans avant et sept ans après, entre deux phases solstitiales. Alors je ne l'ai pas fait, et ça fait la faiblesse de cet ouvrage, effectivement, qui ne pouvait pas être complètement convaincant, puisque justement, il ne comportait pas cette alternative. Merci. Merci. Merci.